Bonjour Ami Taureau, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder vos énergies pour la semaine à venir. Donc voilà, j'ai fait une pause cette semaine et franchement ça m'a fait grand bien. Je me sens pleinement ressourcée et prête à vous faire une belle guidance pour la semaine à venir. Donc voilà, on va utiliser le tarot de l'amour pour voir un petit peu vos énergies au niveau sentimental. Mais là, on va parler d'amour inconditionnel, déjà en priorité pour vous et ce vers quoi vous allez aussi par rapport à vos relations aux autres. D'accord, mais toujours sur un caractère sacré dans le sens du véritable amour, cet amour sans condition en fait. Et puis, donc, on va faire aussi un tirage un petit peu plus général avec mon petit chouchou que vous commencez à connaître à force. Voilà, le lunaire nomade. Voilà, allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde pour cette semaine à venir. Alors, quand je parle d'amour inconditionnel, bien évidemment, je ne dis pas que l'on doit tout accepter. Mais disons que partir du fait qu'on se nourrit déjà soi-même d'amour inconditionnel, ça va amener le respect pour nous-mêmes dans un premier temps. Et forcément, ça amène l'équilibre ensuite dans nos relations aux autres. Et puis, ben voilà, il n'y a pas d'amour inconditionnel en ce qui concerne quelqu'un qui viendrait véritablement vous nuire. L'amour conditionnel se situera dans le fait de vous aimer, de vous respecter vous-même et de mettre un terme à ce qui pourrait vous nuire. Bien évidemment, on n'accepte pas tout. Allez, on regarde pour vous les taureaux cette semaine avec le tarot de l'amour. Quelles sont vos énergies ? Allez, c'est parti. Oh là là, en carte centrale, on a l'union. On a l'union avec le 2 des cœurs. Donc, cette semaine, nous sommes amenés à... Enfin, vous, les taureaux, vous êtes amenés, vous êtes portés par de très belles énergies qui va vous permettre d'aller dans cette union, dans cette union sacrée. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, il faut savoir que tout vient de vous, tout part de vous. En vous plaçant, en vous mettant à cette place qui vous revient, cette place que vous devez occuper, que vous occupez dans votre entièreté. Cette place que vous occupez en étant vous, tout simplement, et en affirmant qui vous êtes. En étant dans ce respect également pour vous-même. L'union ne veut pas dire une moitié plus une autre moitié qui forme 1. Non, pas du tout. L'union sacrée, c'est le 1 plus 1 égale 3. Voilà ce vers quoi vous allez, taureaux. Si vous êtes célibataire, eh bien, cette semaine vous amène à réfléchir. À peut-être ce qui pourrait vous bloquer, vous freiner pour aller vers votre âme sœur. Peut-être aussi ce qui vous a dérangé dans une relation passée et qui fait que vous n'arrivez peut-être plus à aller de l'avant. Peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que, voilà, il y a des blocages, peut-être aussi. Donc, à vous de voir aussi, durant cette semaine, peut-être d'introspection, pour essayer d'aller creuser un petit peu dans vos zones d'ombre pour voir ce que vous pourriez éventuellement mettre en lumière de façon à retrouver votre place aussi déjà pour vous-même, vous accepter qui vous êtes pleinement dans votre entièreté pour ensuite accepter aussi d'aller vers votre âme sœur. Allez, on a le 10 des cœurs qui nous parle d'apothéose, qui nous dit que vous allez vers ce moment d'introspection, ce moment où vous allez peut-être aussi prendre du plaisir à être seul pour pouvoir aussi profiter de vous, tout simplement, profiter de vous faire du bien en étant en accord avec vous-même, vous faire du bien en étant peut-être aussi dans le « je suis », tout simplement, ce « je suis » qui vous relie à votre être divin, ce « je suis » qui vous permet aussi peut-être de vous extirper des tumultes de la vie, ce moment de calme peut-être que vous pourriez vous offrir ou ces moments de calme que vous pourriez vous offrir pour justement aller plus sereinement vers cette union, d'accord, cette union avec vous-même, avec les autres, avec votre compagnon, votre compagne, et peut-être même débloquer la situation pour aller vers votre âme sœur et construire une relation. On a ensuite le roi des cœurs qui nous parle de guérisseurs, ce guérisseur, en fait, voilà, qui vous annonce la possibilité dans ce moment méditatif, d'accord ? Pour vous, justement, je vous parlais de mettre en lumière quelques zones d'ombre, quelques zones encore un petit peu ombrageuses de votre cœur, de qui vous êtes, eh bien, cette carte vous annonce tout simplement que vous avez la possibilité, cette semaine, de guérir certaines choses, de guérir certains aspects de vos émotions, de vos blessures, pour aller toujours, pareil, vers cette union qui est au centre. Et effectivement, ça va vous amener à vous libérer. On a cette carte qui vous annonce la métamorphose. Vous allez transmuter, en fait. Vous allez, grâce à cette guérison, aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous transmutez l'ombre à la lumière. Vous transmutez la souffrance au plaisir. Voilà ce que nous annonce cette carte de la métamorphose qui est l'arcane sans nom dans le tarot classique, d'accord ? Dans le tarot de Marseille. Voilà, c'est le fait de renaître également d'une situation. On a la reine des étoiles qui nous parle d'illumination. Donc, effectivement, pour vous, taureaux, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez guérir des blessures. Vous allez peut-être, pour certains, accepter peut-être une situation difficile. Peut-être même, pour certains, accepter tout simplement la fin d'une union, justement. Peut-être la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un mariage. Et c'est comme s'il y avait la fin de quelque chose, avec cette carte de la libération, comme si c'était la fin de quelque chose et que cette semaine, vous allez l'accepter, en fait. Comme si cette semaine, vous allez être dans l'acceptation, dans la résilience également, et que ça va vous amener à une paix intérieure. Comme si vous retrouviez une paix intérieure. Il y a quelque chose qui se guérit. Il y a une blessure qui... Alors, je ne dirais pas qu'elle se referme dans son intégralité, mais en tout cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus tranquille. On a l'impératrice qui nous parle de mère. Alors, ça peut être... Ça peut représenter... Ben, peut-être, si vous êtes un homme, la femme que vous aimez, qui est peut-être la mère de vos enfants. Ça peut représenter... Ça peut aussi représenter votre côté... Votre côté maternel et sécurisant. C'est valable aussi si vous êtes un homme, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont très à l'écoute de leur cœur et qui vont prodiguer les mêmes soins qu'une femme, d'accord ? Donc, voilà. Ça peut concerner votre aspect féminin également. En tout cas, il y a une notion de protection aussi dans cette carte. Alors, je ne sais pas... Pour certains, il est possible que vous, finalement, vous acceptiez de laisser partir peut-être cette impératrice, cette mère, peut-être la mère de vos enfants, mais elle gardera sa place de mère malgré tout et vous acceptez la nouvelle configuration. Pour d'autres, bien, il s'agit peut-être tout simplement de faire appel à des énergies de douceur, peut-être aussi, grâce à cette paix intérieure que vous retrouvez. Il est possible que vous retrouviez également la sérénité, comme, par exemple, la bienveillance, l'aide que vous pourriez recevoir aussi dans cette transition, comme si quelque chose de doux intervenait pour vous cette semaine, quelque chose d'apaisant, qui viendrait travailler en collaboration avec ce nouvel équilibre que vous arrivez peut-être enfin à trouver. On a l'éveil. Voilà, c'est le nouveau regard que vous portez sur une situation, ami taureau. Il est possible que, pour certains, vous soyez vraiment en pleine transition au niveau sentimental et on voit que ces énergies guérisseuses, que cette métamorphose, cette libération de quelque chose de douloureux qui se transforme en paix, peut-être même en... Voilà, vous laissez place au plaisir, à la bienveillance pour d'autres. Eh bien, on voit qu'il y a un nouveau regard de portée sur la situation, ce regard qui vous éveille, qui vous éveille à peut-être... à prendre conscience aussi que cette situation qui se termine, c'est peut-être aussi une bénédiction pour vous. Peut-être que vous voyez enfin clair dans le jeu des personnes qui vous entourent. Vous portez vraiment ce nouveau regard qui vous amène quand même à... Comme si... Voilà, vous voyez ce troisième oeil qui s'ouvre. Vous percevez les choses de manière beaucoup plus juste, de beaucoup plus en profondeur, de façon beaucoup plus intuitive également. Vraiment, ce nouveau regard qui fait que peut-être que vous sortez d'une sorte d'hypnose. Peut-être que vous vous voyez la face également et que ce nouveau regard est davantage emprunt de lucidité et vous aide vraiment à émerger de la situation. comme s'il y avait un réveil également. On a le Deux des arbres qui nous parle de flexibilité, qui nous parle qu'effectivement dans cette nouvelle configuration avec ce nouveau regard porté sur la situation, eh bien, vous allez vers cette flexibilité. Justement, je vous parlais de résilience tout à l'heure, d'acceptation et de résilience. Eh bien, vous allez dans cette résilience sur votre chemin de vie, tout simplement. Vous êtes moins rigide face à ce que vous pouvez vivre. Vous le vivez mieux également. Vous renaissez de cette situation. Et donc, il y a cette flexibilité qui se met en place. Le fait, voilà, de peut-être moins souffrir dans la situation, d'être beaucoup plus, comment dire, apaisé par rapport à ça. Comme si, vous voyez, ces deux arbres qui sont un petit peu quand même, ils ne sont pas bien droits. Ils sont un peu, voilà. Eh bien, ils ne souffrent pas de ne pas être bien droits. Ils n'en souffrent plus. Ils sont flexibles. Un petit peu comme vous, finalement, où cette semaine, vous souffrirez beaucoup moins de la situation telle qu'elle est. Et vous accepterez, finalement, que le chemin ne soit pas toujours droit, qu'il soit parfois tortueux, tout simplement. Et ensuite, on a l'abandon. Effectivement, vous lâchez prise sur la situation. Cet abandon qui vous permet d'aller... Alors, bon, elle a un poignard quand même. Cet ange a un poignard. Mais moi, je ressens surtout dans le fait d'abandonner, c'est aussi le fait de lâcher le poignard. Elle va lâcher le poignard. Vous, vous allez lâcher le poignard, entre guillemets. Vous allez lâcher les disputes. Vous allez lâcher la souffrance. Vous allez être dans cette sorte de lâcher prise complet sur la situation parce que vous atteignez cette paix intérieure. Vous êtes dans cette flexibilité. Et vous acceptez, en fait, la situation. Vous portez ce nouveau regard qui vous permet aussi de vous libérer. Et donc, cette carte de l'union qui peut nous signifier que l'union n'est peut-être plus. mais en tout cas, elle est avec vous-même, cette union. Vous avez cette possibilité de renouer avec vous-même. Et puis, pour d'autres aussi, peut-être que tout simplement, la nouvelle situation laisse place à un nouveau départ dans votre vie de couple aussi. C'est tout à fait possible que finalement, vous ayez pu trouver une façon finalement de reprendre chacun votre place au sein de cette union, que ce soit dans la séparation ou que ce soit dans un nouveau départ, un nouvel engagement. En tout cas, on sent que les énergies sont beaucoup moins difficiles. Il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de paix et de sérénité. Et puis, ce lâcher-prise formidable sur la situation qui va permettre de peut-être pérenniser également cette situation de paix qui arrive enfin, j'ai l'impression, après une période quand même assez sombre pour vous. Voilà ce qu'on peut dire, taureau, au niveau sentimental. Donc, on sent qu'il y a une libération, d'accord, de la souffrance. Allez, on prend maintenant le Lunar Nomade pour regarder un petit peu d'un aspect un petit peu plus général votre semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a les taureaux ? Eh bien, en carte centrale, on a l'homme, cette carte qui évoque la force, le courage et aussi l'action. l'énergie masculine de votre semaine, ce que vous pourriez mettre en place durant cette semaine. On voit que cette semaine, j'ai l'impression que vous passez à l'action. Ami taureau. Vous passez à l'action. Alors, cette carte peut évoquer le côté juridique de cette semaine. Peut-être que pour certains, vous allez entreprendre des démarches juridiques. Alors, ça peut être preuve d'homme, ça peut être affaires familiales, ça peut être beaucoup de choses, finalement. Mais ça peut aussi représenter le fait de rester intègre et droit avec soi-même. Cette carte évoque la droiture, la justice, la justesse. Une notion d'intégrité. Peut-être aussi qu'en entreprenant ces affaires juridiques, ce sera une façon pour vous de rester intègre envers vous-même et intègre par rapport à la situation, comme si vous vouliez mettre les choses au clair, comme si vous preniez une décision de marquer de manière juridique la nouvelle situation. À vous de voir si ça vous parle au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, d'accord, ou toute autre affaire. Voilà, en tout cas, il y a cette notion d'entreprendre une action pour clarifier une situation. On a l'ours. L'ours qui nous parle de finances, de biens matériels, donc peut-être aussi que vous allez faire en sorte de, alors je ne sais pas, peut-être de reprendre aussi votre indépendance financière. Il y a une notion, j'ai l'impression que pour certains, vous retrouvez peut-être aussi une indépendance financière ou une indépendance peut-être matérielle, je ne sais pas. Peut-être que pour certains, vous allez vivre seul, ça marque peut-être le début d'une vie d'autonomie, aussi bien matérielle finalement que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'indépendance dans cette carte qui évoque les biens matériels aussi, qui évoque le côté financier. On a la montagne qui nous parle de blocage, qui nous parle d'obstacle, alors qui nous parle peut-être aussi comme s'il y avait des freins, un retard peut-être aussi sur une situation. C'est peut-être une femme qui vous bloque aussi dans vos actions. Il y a une énergie féminine là qui, je la sens un petit peu peut-être naïve cette femme. C'est peut-être vous aussi. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose comme s'il y avait une énergie féminine un petit peu, le côté peut-être un petit peu insouciant d'une situation qui viendrait vous freiner dans vos actions. Je ne sais pas, ça peut peut-être parler à certains. C'est ce que je ressens, mais pour autant, je ne vois pas ce que ça peut être. Donc, voilà, bon, je transmets le message. on a les souris, les souris qui parlent ici de perte, d'accord, qui parlent de perdre quelque chose. Alors, vous vous délestez de quelque chose, peut-être que vous vous délestez aussi de cette énergie féminine qui viendrait bloquer la situation. Peut-être que c'est cette énergie féminine qui vient aussi vous grignoter la santé, je ne sais pas. je ne sais pas, il y a une notion pour vous assez lourde quand même, taureau, par rapport à un frein, un blocage, un obstacle. J'ai l'impression que c'est cette énergie féminine qui vous bloque, qui viendrait vous grignoter la santé carrément. J'ai l'impression qu'il y a un petit grignotage de santé, quelque chose qui vient vous perturber dans votre santé. Bon, on vous dit de lâcher prise, effectivement, lâcher prise sur cette situation parce que, voilà, vous êtes protégés quand même. Il y a une protection sur vous, ami taureau. N'ayez pas peur, lâcher vraiment prise sur la situation. Essayez de vous requinquer aussi par rapport à ça. Essayez de continuer à être dans l'action aussi éventuellement, de continuer vos démarches pour vous libérer peut-être aussi de cette situation problématique. on a la carte du renard qui peut représenter peut-être une personne. Alors, ça peut être vous. Vous êtes rusé, vous êtes futé. Voilà. Et puis, vous allez trouver le moyen de vous sortir de cette situation un petit peu gênante. D'accord ? Cette situation qui vous grignote un peu la santé, j'ai envie de dire. Mais ça peut aussi représenter le fait que ça viendrait appuyer finalement la carte de l'homme qui met en action. Peut-être que vous vous mettez au travail. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel tout simplement. Mais si vous ne travaillez pas pour x ou y raison, si vous n'êtes pas en exercice d'une fonction, d'une profession, d'une activité professionnelle, ça peut aussi peut-être représenter le fait de vous mettre à l'œuvre pour vous sortir de cette situation. Voilà. Bon, pour certains, peut-être aussi que cette situation, elle vous bloque aussi. C'est peut-être au niveau du travail que vous rencontrez cette situation. Pour certains, peut-être que, voilà, au boulot, il y a peut-être quelqu'un qui a une situation, une personne, peut-être un groupe de personnes, je ne sais pas, qui viendrait quand même vous perturber. C'est aussi possible. Peut-être aussi que pour certains, vous allez au prud'homme, tout simplement aussi. C'est peut-être ça, la carte de la justice. Bon, on a la lune. La lune qui vous dit que vous êtes dans ce cycle-là, qui vous dit que, voilà, vous êtes dans ce, dans cette, il y a quelque chose qui vient, qui vient effectivement vous faire travailler les ménages, quelque chose que vous ruminez avec les souris, ça vous grignote un petit peu, un petit peu le mental, un petit peu la tête, ça vous est préoccupé. on voit, taureau, quand même que, voilà, j'ai l'impression que c'est cette action bloquée qui fait que vous êtes un peu préoccupé, d'accord ? Parce que vous avez vraiment envie, j'ai vraiment l'impression, les taureaux, que vous prenez une décision, que vous avez vraiment envie de vous mettre en action, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous perturber. donc on vous dit quand même, là il y a quand même une très très belle ligne qui vous dit que restez honnête, restez intègre, entreprenez les démarches que vous avez à entreprendre, s'il faut aller jusqu'au juridique, écoutez, faites-le, parce que vous êtes protégé, vous avez quand même la protection, la protection sur cette situation, bien que vous soyez quand même tracassé pour entreprendre ces actions, ces démarches, peut-être aussi pour certains. Bon, cette lune, elle vient aussi vous annoncer que c'est un cycle, d'accord, et que comme tout cycle, ça passe, que vous êtes en plein dedans, finalement, mais que vous allez en voir l'issue également. Voilà. Mais vous êtes en plein dedans, quand même. Vous êtes en plein dans ce, dans ce, dans cette problématique. On sent vraiment que c'est quelque chose d'un peu lourd pour vous, cette semaine taureau. Mais voilà, vous avez quand même une ligne absolument magnifique ici, une ligne centrale magnifique qui vous dit que vous irez de toute façon jusqu'au bout de vos démarches, quoi qu'il arrive. Vraiment. Moi, je pense que là, vous êtes, vous êtes décidés, taureau, à passer à l'action. Et c'est ce qui va peut-être aussi vous amener à la libération, comme on a vu au niveau sentimental. C'est possible aussi. Voilà pour vous, taureau, cette semaine à venir qui pourrait être, finalement, se révéler, être une semaine de bénédiction, malgré les difficultés. On sent que vous retrouvez une stabilité et une paix intérieure, que vous, de ce fait, peut-être aussi, vous allez vous mettre en action, entreprendre des démarches, peut-être même juridiques, et que vous allez être freiné dans ces actions. Mais pour autant, je vous sens déterminé. Voilà pour vous, taureau, cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de voir le côté positif et les bénédictions dans toute chose. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501